Salut à tous c'est Goblin, on se retrouve pour parler de Genshin Impact, la 1.5 a été annoncée et il y a beaucoup de choses dont je voulais vous parler. J'ai mis un petit peu de temps avant de faire cette vidéo parce que je viens de retrouver un taf, du coup j'ai un peu du mal à gérer au niveau de l'emploi du temps mais ça commence à être de plus en plus simple pour moi et plus en plus fluide donc beaucoup de vidéos vont arriver, notamment également un nouveau jeu, on en parlera dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui on va parler essentiellement des nouveautés de la 1.5, notamment deux nouveaux personnages voire même un peu plus qui ont été dévoilés. Le premier personnage c'est Yula ou Eula, un personnage vraiment très charismatique, je la trouve vraiment très belle. C'est une épéiste à deux mains avec une clé mort, une épéiste Krio qui a l'air de faire énormément de dégâts, plutôt orienté soit physique soit réaction alimentaire avec des personnages pyro du coup. Et c'est un personnage qui fait vraiment de gros gros dégâts, très similaire à Diluc, en tout cas ça en a l'air et ça a l'air vraiment d'être un personnage vraiment très fort. On voit également qu'il y a une nouvelle arme qui a l'air très similaire au design de l'arc de Venti donc je suppose que les effets devraient être très similaires. Et on a également un personnage qui va faire des dégâts feu puisqu'on a un nouveau mage qui a été annoncé, il s'agit de Yann Faye, une mage qui est très similaire à Klee en termes de dégâts. Ça a l'air vraiment d'être de l'auto-attaque, de l'auto-attaque et quelques skills qui vont la booster, néanmoins elle va être très orientée sur l'attaque chargée puisqu'en gros chaque skill et chaque auto-attaque va générer des sauts et l'attaque chargée va dépenser ses sauts pour faire des dégâts supplémentaires. Donc ça a l'air d'être un DPS intéressant, c'est un DPS 4 étoiles donc très facile à monter en termes de constellation et elle sera présente sur la toute première bannière accompagnée de Zongli. Et puis effectivement Zongli sera le nouveau personnage, en tout cas reviendra en bannière dès la 1.5. Alors évidemment beaucoup de gens vont être entre deux chaises, c'est à dire ils vont se dire je veux mon husbando Zongli et je veux Yula. Sachez que je vous conseille de prendre les deux, néanmoins Zongli est beaucoup plus de type support, surtout si vous n'avez pas de personnage qui peut défoncer des boucliers de type Géo de manière générale. Et en plus il va avoir un nouveau set qui pourrait être intéressant pour lui donc je vous conseille vraiment de partir sur Zongli, c'est vraiment intéressant. Et si vous n'avez pas de main DPS très puissant, moi par exemple j'ai Diluc, je n'ai pas vraiment d'intérêt d'aller chercher Yula qui n'apporterait pas grand chose à ma team contrairement à un Zongli. Donc je préfère aller sur Zongli, en plus maintenant qu'il a été buff il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pratique dans une team en termes de support et il fait beaucoup plus de dégâts de manière générale donc beaucoup plus intéressant à jouer aujourd'hui. En plus de ça, il y a plein de nouveaux events qui vont arriver, notamment la deuxième partie des rencontres avec les personnages. On a déjà eu quatre personnages avec qui on pouvait faire des petites sorties, un petit date, histoire de connaître un peu plus l'histoire des personnages. Et donc là il y aura la même chose avec potentiellement d'autres personnages, notamment Diona, pourquoi pas. Donc voilà, une suite de quêtes qui va se poursuivre en fait, puisqu'on va avoir ça sur plein de personnages je présume. Et il va y avoir énormément de choses lors de cette nouvelle version. En plus de ça, je vous ai dit qu'il n'y avait pas que deux personnages, il y allait y avoir un troisième personnage qui a été annoncé. On aurait pu prétendre à un lacon électro, puisque c'est un personnage qui a l'air d'être vraiment intéressant et qui a l'air d'être d'un côté un peu divin, un côté un peu noble on va dire. Et elle a un chara-design très très particulier, parce qu'ils ont repris le chara-design de Yae Sakura, si je ne me trompe pas, du jeu Onkai Impact. Donc l'autre jeu de Miyoyo. Et c'est un personnage dont on savait que le prochain archon allait ressembler à un personnage de Onkai Impact. Donc on pourrait penser que c'est elle. Néanmoins, de ce qu'on comprend, ça a l'air d'être plutôt sa secrétaire, ou en tout cas un de ses subalternes. Donc on pense que Baal, en tout cas le personnage qui est censé être l'archon électro, n'a pas encore été dévoilé. Donc je l'espère, puisqu'elle a l'air d'être plutôt orientée sur un personnage de type Pyro, ou un personnage électro, mais qui ne ressemble pas en fait à Baal, la démoniaque, la manipulatrice, c'est un peu comme ça qu'elle a été présentée. Donc voilà, j'avais un peu peur que ça soit elle, et elle a l'air vraiment mignonne, vraiment gentille et tout, un peu en mode... Elle a l'air très fun, donc je vous avoue que pour quelqu'un qui est censé être un peu manipulatrice, un peu démoniaque, elle n'a pas trop le chara-design pour... Mais voilà, ça semble être un personnage vraiment intéressant. Et d'ailleurs, on a eu des leaks, mais ne dites ça à personne, on a potentiellement un autre personnage qui s'appelle Kazuha, qui aurait été leak. Bon, on l'avait déjà vu quelque part, mais c'est vrai que là, il commence à s'approprier un peu plus de place dans le jeu, dans les données du jeu, donc il y a des chances qu'on le voit arriver en 1.6, mais pas plus d'informations dessus, ou en tout cas pas officiellement, donc on n'en parle pas trop. Voilà, on passe ça de côté. Ensuite, pas mal de nouvelles choses, surtout une grosse mécanique qui arrive, le housing, l'housing plutôt. Moi, je m'attendais à un truc pas forcément très ouf, c'est-à-dire une petite maison, on va pouvoir mettre 2-3 items dedans, et on s'arrête là, un peu comme il y avait dans Oka Impact. Là, ils ont poussé vraiment le système beaucoup plus loin, ils ont vraiment fait plutôt un sims-like, c'est-à-dire, vous allez pouvoir construire votre baraque, et même, je dirais plus, tout votre jardin, votre univers, même votre île, plutôt. En fait, ça va être vraiment votre terrain à vous, vous allez pouvoir vraiment l'optimiser un peu comme vous voulez, vous pourrez mettre différents bâtiments, vous pourrez mettre du décor à l'extérieur dans votre jardin, qui peut être très grand, qui peut être sur différents étages, vous allez pouvoir mettre des animaux, peut-être même des PNJ, on ne sait pas vraiment tout le potentiel que pourrait avoir cet housing system, mais il a l'air d'être vraiment, vraiment bien développé, c'est, je pense, l'housing system le plus développé que j'ai vu dans un jeu de manière générale, qui n'est pas dédié à ça. Donc, en gros, ça se rapproche beaucoup des sims dans la manière de faire, ou d'un roller Custard Tycoon, où vraiment, on va pouvoir faire un petit peu comme on veut, orienter chaque bâtiment, chaque objet, chaque décoration dans l'angle qu'on veut, donc ça a l'air vraiment très stylé. De ce que j'ai compris, il y a entre 3 et 4 domaines différents qu'on va pouvoir choisir, et ce sera un hub complètement isolé, donc il ne sera pas présent dans le monde, ce ne sera pas une petite maison qu'on retrouvera dans mon stade ou dans les U.A., ce sera un hub dans lequel on pourra se téléporter grâce à une jarre, visiblement, un peu à manière d'un génie, quand on frotte la jarre, hop, enfin la lampe, on se retrouve donc dans notre hub. Donc, pourquoi pas, ça a l'air vraiment intéressant, vraiment très complexe, et j'espère vraiment que ça va être aussi réussi que ça en a l'air visuellement. On a évidemment deux nouveaux sets d'artefacts. Le premier, un set d'artefacts orienté autour des personnages à bouclier et à HP, puisque les deux premières pièces de sets donnent 20% d'HP, et si vous avez un full set, vous allez avoir un bonus d'attaque de 20% quand vous utilisez un skill, et vous avez un bonus de shield pendant 3 secondes de 30%. Donc, c'est un bon bonus qui est intéressant. Néanmoins, ça n'a pas l'air d'être orienté pour jouer un personnage qui va mettre un shield et puis vous allez switcher sur votre main damage dealer. Donc, le 4 pièces set n'a pas l'air d'être aussi intéressant qu'il n'en a l'air. Néanmoins, je trouve que le 2 pièces set plus 20% d'HP, ça peut être très très intéressant pour plein de personnages et pour plein de compositions différentes. Donc, ça a l'air vraiment sympa à jouer. En plus de ça, vous avez donc le deuxième set d'artefacts, qui lui est vraiment orienté sur du DPS physique. Le 2 pièces set est à plus 25% de dégâts physiques, ce qui est plutôt cool. Et le 4 pièces set, attention, quand vous utilisez un skill, vous gagnez 9% d'attaque pendant 7 secondes et vous pouvez le stacker 2 fois. Donc, vous pouvez obtenir 18% d'attaque. Sachez que, si jamais vous avez votre double stack, vous avez une augmentation de 100% de votre premier buff de set. Donc, le premier buff était de 25% de dégâts physiques. Vous passez donc à 50% de dégâts physiques, plus 18% de dégâts d'attaque. C'est vraiment le meilleur set possible du jeu. Et il y a de grandes chances que ce soit un set qui se joue en full set ou alors de Palflem et de Bloodstained Chevalerie, donc la chevalerie ensanglantée. Ça a l'air d'être vraiment un build orienté physique. Et on va, je pense, beaucoup changer la métaphysique au niveau des personnages comme Keqing, des personnages comme Razor, qui vont vraiment remonter un petit peu dans la méta parce que le set a l'air de vraiment booster à fond les dégâts des personnages par rapport à avant. Donc, vraiment un set très intéressant pour faire énormément de dégâts sur des personnages physiques. Et Yola, évidemment, va être vraiment au top du top. Qui dit nouveau contenu, dit forcément nouveau boss. Donc, on a trois boss qui arrivent. Le premier, c'est un world boss. C'est un énorme géosaure. On a déjà eu deux, trois géosaures. On a eu un nouveau petit boss géosaure. Là, on va avoir un énorme boss géosaure qui a l'air vraiment, vraiment stylé. Il s'appelle Asda As. Un truc comme ça. Il a un nom un peu bizarre. Et ça a l'air d'être un monstre vraiment intéressant parce qu'il peut changer d'élément pendant le combat, apparemment. Du coup, il va falloir avoir une team un peu polyvalente pour l'affronter. Il a l'air d'avoir plusieurs phases. Il a l'air d'en faire beaucoup de dégâts. Et il est très bien animé. Il a l'air d'avoir vraiment des mécaniques de combat vraiment, vraiment bien développées. Donc, pour le coup, ça a l'air d'être un boss plutôt intéressant. J'ai l'air de voir un peu à quoi ça va ressembler quand il va être affrontable, tout simplement. Le deuxième boss, il s'agit tout simplement du cryo cube. On a déjà eu des cubes animaux, des cubes électros. Là, c'est le cube cryo. Et ça n'a pas l'air fou. Pour être honnête, ça a l'air vraiment d'être un boss lambda, voire même pas très intéressant à combattre. En plus, comme il est du type cryo, il y a beaucoup de persos pyro très intéressants en jeu déjà. Donc, je pense qu'on va vraiment l'arracher assez facilement. Donc, vraiment pas trop de challenge. Et il se situera dans Dragon's Pain, au monde d'Odragon. Donc, ça a l'air d'être vraiment plutôt sympa. Et enfin, le troisième boss. Le troisième boss, c'est un petit peu différent puisqu'il s'agit d'un apôtre. Mais cette fois-ci, un apôtre électro. On a déjà eu un apôtre qu'on a pu affronter lors de la dernière mise à jour. Donc, je ne sais pas comment ça arrive, ni l'histoire, etc. Mais néanmoins, c'est le nouveau monstre qui est arrivé avec la dernière mise à jour. Et avec la 1.5, on a un autre apôtre. Cette fois-ci, plutôt du type mage, un peu moins type assassin et de l'élément électro. Mais je ne vais pas vous mentir, dans la vidéo de présentation, il ressemble quand même à un énorme poteau qui envoie des sorts très faciles à esquiver. Donc, j'ai peur qu'il soit un petit peu faible. Néanmoins, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu à quoi il va ressembler. Évidemment, il y a pas mal de nouveaux events qui vont arriver, notamment un event où, de ce que j'ai pu comprendre, on allait pouvoir obtenir Diona gratuitement, à vérifier. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre où il y aurait, ben voilà, quelques petites quêtes en plus supplémentaires. Mais pour éviter de trop vous spoiler ce qui va arriver, je ne vous en parle pas trop. Comme ça, au moins, vous aurez la découverte quand ça sortira, donc, le 28 avril. Néanmoins, notez qu'il y a une information hyper importante. Il s'agit de Inazoma qui a été dévoilée et j'ai vraiment, vraiment hâte qu'on en parle puisque Inazoma, c'est vraiment la zone qu'on attend. C'est probablement une zone qui arrivera entre la 1.6 et la 2.0. Peut-être à la 1.6 ou en tout cas, un début de direction vers Inazoma ou alors, on va vraiment attendre un an en tout et du coup, arriver à septembre pour avoir notre 2.0 et avoir donc la mise à jour d'Inazoma. On ne sait pas encore exactement quand est-ce que ça arrivera. Mais voilà, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo histoire de vous parler vraiment de la nouvelle zone des personnages qu'on pourrait attendre là-bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. On est bientôt à 10 000 abonnés donc ça me fait vraiment très plaisir. La chaîne continue d'évoluer. Comme d'habitude, suivez-moi également sur Twitter et sur Twitch. Je suis en live vraiment très souvent, surtout en début d'après-midi à partir de 13h en général. J'essaie de faire des lives à un petit peu tout. En ce moment, je fais pas mal de Pokéland Legends. C'est un petit peu mon jeu du moment mais je vais beaucoup me mettre à Sunrise War Lost Centuria qui arrive le 29 donc n'hésitez pas à venir me voir en live tout simplement pour découvrir le jeu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est du monde. Ciao !